Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de GOMA. Nous recevons M. Georges, il est cadre de l'IDPS. Bonjour les journalistes, bonjour les Congolais, bonjour les Gomatranciens, bonjour les Kivuciens. Nous voici encore à notre plateau pour pouvoir discuter de certaines actualités qui prévoient surtout en province du Nord-Kivu. Et même sur l'étendue nationale, nous allons pouvoir donner notre avis, notre analyse sur tout, notre façon de faire ici au Nord-Kivu. Nous attaquons membres de l'IDPS. Plusieurs questions au cœur de cet entretien, mais on commence par cette question en tout cas qui fait l'Aïne. A GOMA, on commente trop la visite du ministre national, donc le ministre congolais de la Défense en RIS. Il faut préciser que le ministre de la Défense était en tout cas en RIS, où il a visité d'ailleurs quelques stands d'armement de la RIS. Nous avons appris qu'il y a probablement la RDC pour acheter les armes pour la RIS. Est-ce que vous, comment vous analysez cela ? Parce que c'est commenté en tout cas dans tous les côtés, tous les sens au niveau des GOMA. En fait, moi, je suis d'abord de la formation des sites commerciales. C'est très bien que l'achat ou la vente a toujours été réalisé par ce qu'on appelle une congruence parfaite. C'est-à-dire, acheter ou vendre dans un tel ou tel autre marché, c'est libre. On appelle cela une libre congruence, un marché libre. Dire que la RDC s'est intéressée pour avoir des armes à partir de la Russie, ce n'est que normal. Et comme dernièrement, dans la résolution, portant sur la levée de l'empargo, on nous a bien signalé que nous sommes libres d'acheter les armes de partout dans le monde. A la seule condition qu'on a est seulement signalé que nous avons fait un achat quelque part et que le fournisseur établisse une notification. Et voilà, maintenant, ce n'est même plus une question qui peut inquiéter. Parce qu'au moins, d'abord, nous sommes libres d'acheter les armes. Et surtout que le président de la République actuelle, il a plusieurs fois annoncé qu'il va doter de notre armée d'un armement conséquent et responsable pour que nous soyons une puissance militaire. Et si nous sommes partis déjà en Russie pour avoir des armes, ce n'est que normal. Et moi, d'abord, je félicite ça. Et que ceux-là qui se trouvent peut-être ennemis à la RDC ne peuvent que seulement se préparer. Parce que nous n'allons plus accepter que nous soyons toujours dérangés par même n'importe quel pays, des petits pays qui n'ont même pas la dimension d'une province, d'une seule province, d'une province de la RDC. Même un territoire qui parvient toujours à nous déranger chaque jour. C'est parce qu'ils ont dit que nous n'avions pas encore un armement conséquent. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'avènement de ce qu'il dit, qui a voulu faire de ce pays une puissance militaire, économique, et pourquoi pas une puissance, je dirais peut-être même aussi nucléaire. C'est pourquoi il s'est intéressé à son homologue russe pour qu'il nous fournisse des armes. Et c'est bon, et c'est bien. Et d'ailleurs, déjà, cet acte-là seulement, commence déjà à trembler les gens. Je peux d'ailleurs vous dire que le Rwanda, il n'est plus dans sa peau. Mais pourquoi ? Parce qu'il a déjà vu que le fait va bientôt arriver. Mais pourquoi seulement vous citez le Rwanda ? Il n'est pas le seul voici quand même. Il est parmi les gens qui nous dérangent. Donc vous avez peur, vous avez peur au Rwanda ? Avez-vous déjà vu là où couche l'éléphant ? Souvent, ce sont des mouches qui viennent toujours déranger l'éléphant. Mais à soi, un éléphant avec un éléphant ne peut pas se déranger. Mais comme ce sont des mouches autour de l'éléphant, c'est le Rwanda, qui ne fait que nous déranger. C'est pourquoi il faut avoir les tissus pour effacer cette mouche. Les tissus, c'est quoi ? C'est l'armement conséquent pour faire même peur. Avant même qu'on ne l'utilise, il faut que d'abord le Rwanda se trouve déjà... Vous savez que le Rwanda aussi a des grands partenaires, des grandes puissances, notamment l'Anglétien. Le partenariat n'est que partenariat d'intérêt. Le partenariat politique ne se fait pas par amitié ou par fraternité. On ne vise que l'intérêt. Et vous savez très bien que toutes ces puissances faisaient l'amitié avec le Rwanda pour l'intérêt de venir conquérir les minéraux, les ressources en RDC. Et maintenant, aujourd'hui, qu'on leur a fermé la porte, le Rwanda ne saura plus comment manager pour convaincre le partenariat des grandes puissances. Mais maintenant, aujourd'hui, vous voyez, en tout cas, soyons sérieux. Vous savez, aujourd'hui, la Russie bat récord dans la gestion du monde. Et ce n'est plus n'importe quelle puissances. Et quand on vous dit que quelqu'un est parti faire des relations réellement militaires avec la Russie, il y a beaucoup à se demander. C'est pourquoi aujourd'hui, au moins, nous sommes déjà sur la voie de réellement construire une bonne armée et nous faire respecter par ses voisins qui ont longtemps, pendant 18 ans, joué avec notre sécurité. Ce n'est pas seulement 18 ans, plus aussi les années de Tshisekédi, il faut les rappeler. Évidemment, avec les premières années de Tshisekédi, parce qu'au moins, lui, Mais jusqu'à présent, hein ? Jusqu'à présent, je dirais... Jusqu'à présent, je dirais... Oui, mais relativement aujourd'hui, oui. Ce n'est plus absolument. Au moins, relativement, oui, aujourd'hui. Et vous voyez, vous savez, actuellement, quand vous trouvez le M23, c'est que c'est seulement dans un petit couet. C'est pas seulement un petit couet, monsieur Georges. Un petit couet. À chaque fois, nous faisons des entretiens avec vous. Vous avez l'air de minimiser les zones occupées par le M23. En fait, moi, je suis né et grandi au Kiv. Au Kiv, c'est pas dans les retours, monsieur Georges. Mais le retour se trouve au Kiv. Oui, mais c'est pas qu'un retour précisément là où vous êtes. Moi, je suis né et grandi au Kiv. Au Kiv. J'ai vu les hauts et les bas à propos de la sécurité au Kiv. J'ai vu comment les gens ont joué avec cette province, avec cet espace Kiv. Et j'ai vu comment les gens créaient des rebellions des petits temps. Elle, cette année, déjà à des grands espaces. Mais aujourd'hui, avec le M23, sous Fatih, le M23 est devenu... Il n'a été qu'à seulement poussé dans sa petite culotte. Là où elle a toujours commencé. Imaginez, par exemple, pour celui qui connaît réellement le territoire des routures. Le petit millier de Bouddha Gala ne représente même pas... Même pas un... Pas un millier. C'est une grande cité, monsieur. Pas même un dixième du territoire des routures. Pour celui qui connaît routures. Mais pas même un centième. Bouddha Gala, c'est une petite cité. Bien sûr, stratégique parce que c'est l'entrée de la RDC. Mais par rapport à l'espace, disons-nous la vérité. Et ce n'est pas parce que le Rwanda ne veut pas envahir tout l'espace. Mais c'est parce qu'il s'est croisé devant un mur. Qu'on appelle un mur de béton armé. Qui s'appelle Tisekedi. À travers ses lieutenants, les FRDC. Ils ont juré. Nous avons été milliers pendant très longtemps. Avec les résumes passés. Mais aujourd'hui, avec notre chef. Qui nous a promis vraiment puissance. On ne peut plus se faire humilier par ces bandits. Ces rénégants. Alors, monsieur Georges. Comme on parle un peu de Bounagana. Nous l'avons appris depuis ces matins. La population en tout cas. Qui avait fui cette cité. Commençait à regagner. On a vu des vidéos. Il faut préciser que des mois après. En tout cas, l'occupation de Bounagana. La vie reprend son cours normal. Et on voit les retours progressifs des habitants. Contraintes en tout cas de cohabiter avec les rebelles du M23. Il faut dire que les mois derniers. L'M23 avait installé son administration. Dont un chef de la cité. Comment comprendre. Est-ce que la population. On peut dire qu'elle s'est abandonnée. Et du coup, elle est obligée de regagner leurs habitations. Pendant qu'il y a le M23. Les rebelles sont toujours dans la cité. D'abord, je vais dire. A toute la population qui habitait Bounagana. D'abord, je vais leur présenter. Vraiment. Mais pour les pôles. Pour les pôles. Vraiment. Nous connaissons que vous souffrez beaucoup. Qu'est-ce que Tisha se raconte que les gens souffrent à Bounagana ? À temps que je termine d'abord à m'adresser à cette population. C'est important. Vraiment. Cette souffrance que vous avez endurée. C'est aussi parmi le patriotisme. Mais en cependant. Je vais placer aussi un point. Il y a certaines personnes qui n'ont pas su combat. Par exemple. Tenir de là où ils ont été en cachette. Il peut arriver que certaines personnes retournent. Mais ce n'est pas au moins 10% de la population. Nous savons très bien. Il y a certaines personnes qui n'ont pas su comment tenir. Et surtout quand ils ont peut-être une famille. Et qu'il n'y a pas à manger. Ils peuvent décider aussi d'aller mourir comme ça. Dans l'espace de M23. Mais au moins. Nous savons très bien que le gouvernement est en train de se préparer. Pour que la vie revienne à normal. Dans la localité de Boulagana. Mais pour certes. La rentrée ne va pas. La rentrée ne va pas arriver. Avant que. Le gouvernement ne fasse chasser ces relégats. Mais pour certes. C'est pour vous dire que. Même hier. Même avant-hier. Il y a des affrontements. Et. La victoire est toujours certaine. Elle a toujours été acquise par nous. Et par nos FARDEC. Et il n'y a même pas à commenter. Demandez même rendez-vous sur les lieux. Vous trouverez que réellement. En tout cas. Il n'y a même pas à commenter. Mais vous certez Kinshasa. Donc le gouvernement ne se rend pas compte. De ce que la population en dit. D'aller au Juru. Pour eux. Kinshasa c'est la réjouissance. Toujours. En fait. Si vous pourriez d'ailleurs. Vous mettre dans la peau. De Kinshasa. Vous seriez le premier d'ailleurs. A féliciter. Aujourd'hui Kinshasa. La grande préoccupation. C'est tout l'Est. Ce n'est pas seulement. Ce n'est pas pour la ville. Quand vous arrivez à Beni. Quand vous arrivez à Djugu. Quand vous arrivez à Hirumu. Il y a toujours des problèmes. Et maintenant. Le gouvernement est déterminé. A mettre effet. Une bonne fois pour toutes. Vous avez vu. Pendant le sommet de Sadek. Vous avez vu. Comment les chefs d'état. De Sadek. S'est déterminé. A mettre effet définitivement. A cette zizanie de l'Est. Et avec cette façon là de faire. Ça encourage déjà la population. Que les choses. Vont vers la fin. Moi j'ai vu le président. J'ai vu le président Alex. Ex-président. De la Sadek. Le président. Ex-élast. Président. De Malawi. Qui était vraiment déterminé. A vraiment découdre. Avec ce bandit. Qui noqué. C'est l'objectif. De venir piller. Nos. 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 Richesses. D'accord. Comme il y a assez de matière. Qu'on va développer. Monsieur Georges. Parlons aussi de ce sujet. Qui est lié à la révaluation. Du plat de retrait. De la Monusco. En RDC. Il faut préciser. En tout cas. Que le gouvernement congolais. A saisi. Bintou Keïta. Keïta. Qui est la représentante. De la secrétaire des Nations Unies. En RDC. Elle a été saisie. Pour en tout cas. La tenir. Des travaux. Il faut préciser. Que. Keïta. En tout cas. A été informé. De la prochaine. Une rencontre avec le gouvernement congolais. Pour. Révaluer. Les plats. Des retraits. De la Monusco. En RDC. Du Congo. D'après. Le premier ministre. Samalo Konde. Qu'il a annoncé. D'ailleurs. Lors de la. 65e. Réunion. Du conseil des ministres. Il reste en tout cas. Plus qu'à fixer la date. Pour les débits. Disons. Pour les débits. Des travaux. Comment vous. Débit des travaux. Des retraits. Voilà. Comment vous. Disons. Vous avez réussi. Cette nouvelle. En fait. Une fois. Congrétisé. Je ne veux que me réjouir. Vraiment. Le départ de la Monusco. Ne peut que réjouir. Chacun des Congolais. La Monusco. Ne doit que partir. Et nous l'avons toujours dit. Mon cher. Je suis très content. Quand j'ai appris que. Il y a une date. Déjà. Ce qui va bien être fixé. Pour. Le débit des retraits de la Monusco. Si c'est. C'est à partir même de ce mois. Doutes. Qui va vers la fin. Comme nous l'avons vu. Etre annoncé à Butembo. Nous serons très 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 très. A Butembo. Ça a été contredit. Et il y a les Baudanins qui l'a annoncé. Mais la Monusco dit qu'elle reste là. Elle ne va pas sortir. Mes chers Congolais. Vous apprendrez. Et vous serez avec. Vous serez toujours convainé avec moi. Que l'homme ne tombe jamais comme un arbre. Quand l'homme veut toujours tomber. Il cherche toujours à s'appuyer quelque part. Je vais tomber. Je vais tomber. En réalité. Il va toujours tomber. Si. Le porte-parole. A l'intérim. A contredit le gouverneur. Le gouverneur. Est-ce que vous. Ça va se souvient. Le gouverneur réagir. Le gouverneur lui a donné déjà un message. Il a. Lui. Il ne va pas laisser les gens qui peuvent dire. D'accord. D'abord il est fonctionnaire de la Monusco. Il voit déjà ce salaire peut-être. Être déjà éliminé. C'est pourquoi il a toujours voulu. Faire croire à l'opinion que non. Nous sommes encore là toujours. Mais ils ne sont plus là. Mais si je. La situation députée. Les billets sont déterminés. Merci. A découdre avec la Monusco. Si une fois encore elle revenait dans la ville. D'accord. Est-ce qu'on peut dire. Si vraiment ce serait très c'est vrai. Enfin on peut dire que ce casque blé se retire parce qu'il y a eu des morts à Boutembo. Et si c'est ça la raison. Donc il fallait qu'il y ait des morts dans d'autres villes pour que la Monusco parte. Ou bien comment vous trouvez cela. En fait la Monusco n'avait pas l'intention de se retirer. Il fallait des morts. Et maintenant nous on n'a pas voulu les morts. D'ailleurs c'est la Monusco qui nous a tués. On parle des casques blé tués aussi. Les casques blé tués où ? Encore c'était à Boutembo. Je passe à Boutembo. Il y a qu'est-ce qu'on appelle le petit peu. Selon moi légitime défense. Parce que qui a tué le premier. C'est la population qui s'est défendue. Vous savez la population d'abord a été première fois devant la Monusco. sans aucune armée. Même blanche non. Et vous savez moi je connais Boutembo. Et j'ai vécu Boutembo. Il n'y a même pas de pierre comme à Goma. Et là la population marche réellement sans aucune armée. Pas même blanche. Et vous arrivez maintenant à l'anglon de la Monusco. La Monusco commence déjà à tirer sur la population réellement. On avait dit qu'il y a eu des manifestants qui étaient armés. Mais le gouvernement l'avait confirmé. On avait dit. On avait dit. Est-ce qu'on avait vu ? Même le portifal du gouvernement congolais l'avait dit. C'est-à-dire celui qui a reporté. On a annoncé à la face du monde qu'on a vu les gens mener d'armes et tirer sur les cassettes. Moi je connais Boutembo. Je sais très bien que la population de Boutembo a toujours manifesté mais libre. D'accord. C'est une population pacifique également. Parlons également de cette coopération entre la RDC et la Tanzanie. La présidente de ce pays en tout cas qui a réaffirmé l'appui de la Tanzanie au secteur sécuritaire de la RDC. Tant aussi de la SADEC que l'EAC ainsi que de la Monusco. Il faut dire que la Monusco en tout cas est impliquée dans la recherche de l'appui de l'Est de la RDC à travers diverses organisations régionales. Cependant selon le groupe d'experts des Nations Unies, les forces de défense du peuple tanzanien ne feront pas en tout cas partie de la force régionale de l'EAC. a appelé à se déployer dans l'Est de la RDC. Il faut dire que cette décision en tout cas est des autorités tanzaniennes. Cela ne veut pas dire que les pays baissent son engagement. Bien sûr son engagement. Il faut préciser que la Tanzanie et la RDC sont membres de la SADEC et de l'EAC. Les deux communautés apportent une importance primordiale à la sécurité. Ce qui a dit la présidente de la Tanzanie, elle a ajouté en disant que la Tanzanie va apporter son appui dans les cadres de la SADEC et de l'EAC pour apporter la sécurité en RDC. Comment vous analysez ces propos ? En fait, parfois, vous savez, il y a certaines choses, certaines formations que nous avons bien sûr, qui donnent quand même espoir et qui donnent d'ailleurs la joie d'être écoutés. Vous savez, la république sœur de la Tanzanie, c'est une république sœur, c'est une république voisine et c'est une république qui n'a jamais eu de problème avec la RDC. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas comme le Rwanda, la république ennemie du Rwanda, la république semi-ennemie de l'Ouganda. Mais c'est vous qui faites que les Rwanda soient ennemis, messieurs. C'est ceux des ennemis qui ont voulu notre malheur pour leur bonheur. Parce qu'on a trouvé votre faiblesse. Non, ce n'est pas une question de faiblesse, mais aussi c'est une question de jalousie. La jalousie avait été fondée sur quoi ? Sur nos richesses. Et alors, voilà qu'il y a déjà un papa responsable qui est venu maintenant balayer la maison. Et aujourd'hui, ça nous crée des problèmes, toujours avec les voisins. Mais la république sœur de la Tanzanie, c'est qu'elle a déjà projeté comme projet. Ce n'est pas seulement dans la sécurité, mais aussi même dans le développement. J'ai ouï dire qu'on va même amorcer un projet de construction de la RAE qui va quitter la Tanzanie d'Al-Salaam jusqu'à Kindou. N'est-ce pas ? Un gigantesque projet, un grand projet. Imaginez si Kindou pouvait être déjà désenglavé de cette manière-là. Kindou sera une très grande ville. C'est là que je connais Kindou. Kindou sera déjà un milieu qui sera très fréquenté. Et je suis très content de ce projet comme celui-là. Même si le projet peut être déjà amourcé, c'est grave. D'accord, merci Georges. Nous tendons presque vers la fin de cet entretien. Mais avant qu'on se sépare, parlons aussi de cette actualité, bien qu'elle est en dehors de nos frontières. Mais il faut en tout cas préciser également que comme ça touche un peu la RBC, c'est important qu'on en parle. Mais M. Georges, il faut préciser que le président Tshisekedi, Félix-Antoine, reste le seul membre de l'EA, ce qui n'a pas encore en tout cas, commenté l'élection de M. William Routo en tant que président élite du Kenya. Il faut rappeler en tout cas que William Routo a été déclaré vainqueur des élections en battant Raila Odinga, qui est d'ailleurs Odinga qui est un allié du président Tshisekedi. Tshisekedi, il faut préciser que Raila Odinga, qui est l'opposant historique, a déjà contesté les résultats. Mais il faut en tout cas préciser que Tshisekedi est également un proche allié du président Oru Kenyatta, qui avait soutenu Raila Odinga. Est-ce que l'élection de Raila Odinga au Kenya, on peut dire que, je parle de Routo, voilà, au Kenya, est-ce qu'elle remettra-t-il en cause les accords entre le Kenya et la RDC, surtout signés en avril 2021? En fait, vous savez, la politique est dynamique. Et les événements créent le dynamisme de la politique. Et comme il y a un événement qui ne rime plus avec nos relations que nous avons vues avec le Kenya, moi, je peux déjà envisager un dynamisme, je peux déjà envisager une dynamique politique déjà dans nos relations avec le Kenya. Mais cependant, il y a encore quelque chose en hiacé. J'ai suivi tout ce matin-là, les membres de la CENI du Kenya, divisés, trois contre quatre. Quatre qui n'affirment pas l'élection de Routo, William et trois qui l'affirment. Voilà une contradiction. Et pourquoi Tshisekedi ne s'est pas encore prononcée ? Je suivais même la population kenyana qui disait que nous n'allons pas accepter n'importe quoi. Nous verrons d'être très éloignés. Ce n'est pas à dire que maintenant, on viendrait encore nous vexer dans des histoires qu'on avait déjà surmontées. Ça, on ne va pas accepter. Mais je me suis dit, je me suis dit, il y a encore répondu. Nous restons un fiscal fait qu'il me dit. La question, pourquoi le président Tshisekedi ne s'est pas encore prononcée ? On a suivi d'autres qui se sont déjà prononcés. Voilà maintenant les anciens qui laissent à Tshisekedi encore ses réserves. Parce que, vous savez très bien que Tshisekedi est parmi les bâtisseurs de la démocratie. D'abord, il a été élevé dans un pays, dans un parti purement démocratique. Et il ne peut que prôner la démocratie. Je l'ai vu quand il est parti au Tchad. Il a dit, monsieur le président des transitions du Tchad, vous devez faire de tout vaut mieux pour que la démocratie revienne au Tchad. Et voilà, maintenant la démocratie est empiétée au Kenya. C'est ce qu'il dit, il ne peut qu'émettre des réserves. D'accord, merci. Georges, on est vraiment à la fin. Moi, nous l'avons appris, un cas suspect au niveau des bénis, un cas d'Ebola. Donc, il y a une résigence d'Ebola. D'ailleurs, le gouvernement congolais a annoncé déjà un cas de décès suspect. Mais on a du mal à le confirmer. Et donc, ça... C'est probablement vraiment un cas d'Ebola. Et moi, par rapport, parce que pour finir, parce que c'est pour aussi la population. C'est bien. Je vais encore dire un mot. C'est une recommandation à la population de Béni. Soyez prudent. Vous connaissez, vous êtes déjà expérimenté en matière d'Ebola. Soyez prudent. Ne cherchez pas encore à jouer avec cette personne déjà suspecte de cette mauvaise maladie. Prenez écart. Prenez écart. Et prenez surtout distance avec cette personne-là. Quand bien même, elle n'est pas encore déclarée officiellement, mais prenez d'abord garde. Nous avons perdu beaucoup de personnes avec cette maladie. Ne cherchez pas à vous faire tuer parce que vous avez manifesté l'amour avec la personne. Mais au moins, mettez la quarantaine. Déjà, créez la quarantaine avec cette personne-là. Vous allez vous épargner de cette maladie. Merci Jean-Jean. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. On s'accusse par vos coordonnées pour finir cet entretien. Et nous sommes encore sur le numéro plus 243 9 79 27 31 68 D'accord. Mais je rappelle également qu'il y a la société civile ainsi que plusieurs organisations de jeunes qui annoncent des manifestations le lundi prochain à Routourou. Les manifestants vont marcher plus de 75 kilomètres de Routourou et à Goma pour dénoncer ce qu'ils qualifient en tout cas pour dire nous voilà à l'occupation du M23 et ses alliés qui occupent une partie des Routourou sous les imprissants de Kinshasa ainsi que de la communauté internationale. Un mot dans 30 secondes. En fait, oui, 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 oui. La manifestation est garantie par la Constitution à son article 26. Mais est-ce que d'abord c'est au portail ? C'est au portail. C'est pas ce qu'on croit. Est-ce que c'est au portail ? Est-ce qu'on peut faire faire une marche de Routour à 80 kilomètres jusqu'à Goma ? Moi, je connais Routour. Routour au centre. De Routour jusqu'à Goma il y a 80 kilomètres. En plus, ce sont des zones... C'est pas cette population-là qui va réellement marcher 80 kilomètres à pied pour manifester. Ils sont en colère. Ça, c'est ce que nous appelons des intox populaires. Et le gouverneur, d'ailleurs, a déjà réagi sur ça. Il a dit non, 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 on n'allait pas accepter ça. Et c'est tout que c'est une zone à haut risque. Une zone opérationnelle. C'est une zone opérationnelle et à haut risque. C'est un risque. Merci beaucoup. C'est ça votre point de vue. Je crois que nous n'allons pas aussi exposer notre population. de cette manière-là. Merci beaucoup. Vous avez des responsables. Il faut quand même trouver une autre façon aussi de résoudre ce petit problème. Merci beaucoup, Georges. Je fais de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de vous avoir regardé. On fixe un rendez-vous de mes points nouveaux numéros. On vous dit au bye-bye. Bye.